bonjour bienvenue sur scooter ameka boîte alors aujourd'hui dans cette vidéo ça sera toujours sur le moteur du booster donc ça va être remontage du haut moteur de l'allumage des goujons des clapets et de lapide d'admission donc pour le montage des goujons il faut que vous graissez dans le bon sens ça sera quand même déjà un peu mieux donc vous graissez les axes vous les vissez un peu pareil sur le deuxième vous le graissez un peu vous le montez pour le serrage j'utilise un outil pour démonter et remonter les goujons ah alors là je viens de m'apercevoir d'un truc c'est que j'ai un goujon qui est tordu donc je ne le montre pas logiquement si je ne me trompe pas je crois que la personne m'a donné un deuxième carter moteur ou une paire de goujons dessus j'espère que les goujons sont en bon état parce que moi je ne montre pas un goujon qui est tordu donc dans le coup j'ai est obligé de leur dresser un peu parce que j'ai pas je pensais qu'il m'a donné un carter avec les goujons sauf que bah c'est les goujons que j'ai c'est qu'il m'a donné bah c'est le goujon ok où j'en ai un de tordu forcément pourquoi pas alors pourquoi bah tout simplement parce que le gars quand il a eu le scooter l'abruti qui avait le mode le scout avant a enlevé un goujon tout simplement il a démonté un des goujons on ne sait pas pourquoi mais il manquait un goujon sur le moteur donc je l'ai redressé un peu de façon à ce que quand même je puis je sois pas trop emmerdé au moment du remontage du cylindre parce que là ça serait un peu un peu la merde on va dire alors là j'entrais chercher mon cliquet et je vais espérer que ça va le faire forcément j'avais une chance sur deux que ça soit bien envers c'est le point faible de ce tout il a il aurait pu mettre un repère là je suis dans le bon sens là ça c'est une fois que ça bloque vous insistez pas voilà on en fait autant sur l'autre ça frotte un peu dedans parce que l'outil est un petit peu gros quand même pour un moteur de de booster vu que c'est un peu plus petit quoi ah non bon petite surprise alors j'ai un doute sur quelque chose j'espère que c'est parce que je pense parce que là je pense que ça va vite m'énerver putain et ouais le filetage est foiré donc là j'ai un peu les boules c'est le filetage que je m'étais aperçu qui était un petit peu usé la dernière vidéo quand j'ai fait le démontage donc le filetage est foiré ça me casse les couilles j'en ai marre ça les gens ils récupèrent des bécanes franchement j'en ai ils font pas gaffe ils se font avoir et il y a un filetage qui est foiré forcément il fallait que ça arrive quand j'ai tout remonté bon bah le filetage est bien foiré donc maintenant je commence à mieux comprendre pourquoi que son son moteur la première fois il manquait un goujon euh pourtant on avait essayé on avait vu que ça se vissait mais bon je pense que ça devait être tout simplement de la merde qui avait dedans qui devait tenir le boulon puis vu que moi j'ai passé le carter au karcher parce que bah il était complètement dégueulasse ça a dû enlever la saleté donc bah la vidéo va s'arrêter là pour le moment euh on se reprend dans quelques jours si j'ai des nouvelles parce que là il va falloir que je demande au gars qui bah qu'il prenne le moteur et qu'il l'emmène chez un garagiste pour refaire le filetage donc là il va falloir qu'il fasse poser un hélicoï dessus moi je suis pas équipé pour faire ça donc voilà donc à dans quelques jours alors première chose à faire quand on monte un cylindre alors normalement il n'y a pas besoin de le faire mais moi maintenant j'ai pris la décision de le faire sur le piston vous avez les ergots qui sert pour les segments pour caler les segments vous prenez un feutre vous partez de l'ergot et vous remontez jusqu'en haut et vous en faites autant sur l'autre voilà voilà une fois que ça c'est fait vous allez prendre votre piston et vous le mettez dans le cylindre comme si vous le montez sur le moteur mais vous le rentrez pas entièrement dans le cylindre alors je sais pas si on va bien voir mais en fait vous avez les trous vous avez la sortie d'échappement l'arrivée d'essence qui sert pour le clapet vous avez les transferts qui reviennent au niveau du carter moteur et il faut que les treks et effets qui correspondent aux ergots des segments ne passent il faut pas qu'ils passent sur les trous en fait il faut que ça passe entre les trous vous regardez où que ça tombe là j'ai une encoche qui passe entre un transfert latéral et l'arrivée d'essence du clapet et pareil de le côté entre l'autre transfert latéral et l'arrivée du clapet donc là je suis bon deuxième étape les segments alors c'est pas obligé mais il se peut que sur certains segments vous ayez des lettres un point ou une couleur noire d'un côté une couleur chrome de l'autre alors pour les lettres c'est la lettre vers le haut du piston le point s'il y a un point vers le haut du piston et si vous avez un segment qui est noir d'un côté et gris de l'autre c'est la partie noire qui est vers le haut là le truc qu'on va faire de toute façon vous avez le détrompeur vous ne pouvez pas vous tromper mais selon les segments il se peut que vous n'ayez pas de détrompeur donc je vais rentrer mon segment déjà déjà je le rentre comme ça ensuite je remets le piston de le côté et je me mets à peu près à ouais on va dire 10 10 5 mm alors normalement le jeu au segment moi sur la notice enfin sur le manuel ils disent attendez que je le retrouve entre 1,5 enfin entre 0,15 pardon pas 1,5 0,15 donc entre 0,15 et 0,30 de jeu à la coupe au segment donc je vais déjà essayer une cale de 0,15 c'est bon je vais essayer quand même je vais essayer la taille au dessus pour voir je vais essayer une 0,20 qui ne rentre pas donc il y a 0,15 vous faites ça sur les deux segments en le mettant dans le bon sens je précise même si c'est juste pour contre le jeu à la coupe des segments montez le quand même dans le bon sens je l'ai un petit peu trop avancé celui-là on va le foutre un peu plus profond sinon le truc que vous pouvez faire vous vous basez à votre piston vous rentrez jusqu'à la la première gorge du segment et le séparateur qui est entre les deux segments donc bien vous pouvez faire comme ça la 0,15 à rentre la 0,20 à rentre alors là par contre vous voyez j'ai un problème c'est que j'ai un segment qui rentre enfin un segment où la merde le le jeu est de 0,20 et l'autre où le jeu est de 0,15 donc je vais recontrôler le deuxième en faisant la même méthode que j'ai fait pour ce segment là on va un petit peu trop rentrer voilà ouais non non il y a bien 0,15 donc ce qu'on va faire c'est que je vais mettre le segment 0,15 en haut et le segment 0,20 en bas parce que en fait le le enfin non je vais plutôt faire l'inverse je vais mettre le 0,20 en haut et le 0,15 en bas parce que le cylindre il est plus comprimé en haut qu'en bas voilà un cylindre n'est pas vraiment rond en fait ça part légèrement en buzeau en fait donc celui-là j'ai dit que c'était le 0,15 je vais en profiter pour tester ma pince à segment donc je l'avais déjà essayé sur le DT quand j'ai changé le piston mais c'est un piston en 49 mm là-dessus c'est un piston ça c'est bien ils ne mettent même pas la taille du piston je crois que c'est un piston de 38,90 ou 39,88 un truc comme ça je ne sais plus réellement donc on va voir si le segment il passe j'ai l'impression que ça passe même mieux que sur le 70 alors ça c'est la meilleure de l'année d'accord donc place à segment buzeeti vous repérez bien que le lettrage est bien vers le haut donc là on va rentrer celui du bas alors vous ne forcez pas trop si vous utilisez une pince comme moi alors par contre le truc qu'il faut faire c'est de mettre le segment vraiment sur la bordure de la pince et vous l'ouvrez un peu alors vous y allez petit par petit vous ouvrez pas comme un malade c'est des segments carbone les segments carbone cassent facilement donc celui-là il est mis on va s'écartir on va s'écartir on est mis en fuite on va procéder au montage sur le moteur bon le vilebrequin a été monté il n'y a pas longtemps j'avais pris quand même la précaution de l'huile est un peu à l'intérieur donc au montage il n'y a rien c'est trop compliqué on va dire première chose à faire vous allez huiler la cage aiguille vous n'hésitez pas à en mettre ensuite sur votre piston vous allez mettre un déclipse pour ça il vous faudra c'est des clips en jet donc forme de jet une pince de précision alors vous mettez le jet enfin la barre du jet vers l'avant les segments enfin le segment les clips ce sont neufs et ils sont très très durs à mettre ce qui n'est pas plus mal dans un sens parce que quand moi une fois j'avais démonté le cylindre en fait sur ce scooter là enfin le cylindre d'origine qui a été allumé par par je ne sais plus qui par l'ancien propriétaire ou son frère je ne sais plus et les clips franchement c'était du chewing gum les machins parce que il n'est plus donc j'en ressors mon axe en appuyant d'une part d'un côté puis en tirant de l'autre alors maintenant il y a un truc que je vais vous montrer que beaucoup de gens ne font pas alors le clips là vous le tournez il faut que la barre soit comme ça je ne sais pas si on va bien voir voilà peut-être comme ça je vais essayer de dézoomer un peu quand même voilà il faut que la barre soit comme ça il faut surtout il ne faut jamais la mettre comme ça jamais toujours comme ça et pourquoi il faut jamais la mettre enfin pourquoi il faut tout le temps la mettre comme ça parce que si vous la mettez dans l'autre sens moi personnellement je l'ai déjà vu ça sur un booster soit le clips il va casser la petite barre du clip ça va casser avec le mouvement de haut en bas ou alors le clip va tout simplement s'enlever et ça je l'ai déjà vu sur un moteur un booster qu'avait fait un enfin ou un gars m'a dit qu'il avait serré le moteur quand il m'a ramené le le scoot et que j'ai démonté bah en fait le clips il était sur une démasse du vide brequin et c'était tout simplement le fait qu'il s'était enlevé donc ça c'est un truc qu'il faut absolument que vous respectiez c'est très important bon vu que les clips je disais vu que les clips sont quand même durs à enlever à mettre je vais prendre des précautions alors normalement j'ai l'habitude de faire les moteurs mais enfin j'ai l'habitude de faire les moteurs avec les axes 12 et les axes 13 là c'est un axe 10 je n'ai pas l'habitude de les faire donc je vais protéger le moteur donc j'ai mis du les bouts de sopalin dans le moteur de façon à ce que le clips il tombe pas dedans alors avant de remonter le cylindre il y a un truc qu'on va faire parce que comme je vous ai expliqué là j'ai un carter qui est de 1998 et là j'ai un carter qui est de 2004 en général moi je sais que sur les AM6 enfin je le sais ça fait pas longtemps que je le sais en fait je sais que les plans de joint diffèrent en fait parce que les carter sont usinés ensemble et là quand je passe mon doigt on sent que ça accroche un peu donc par précaution avant de mettre le joint je vais mettre de la pâte à joint donc c'est de la CAF 1 alors au passage je remercie Scoot Fast parce qu'ils m'ont envoyé un tube de pâte à joint qui est percé donc on va en mettre 3 tonnes en premier temps je vais baisser un peu le tube donc voilà le joint est posé donc maintenant on va remonter le cylindre pour ce faire cette fois je me suis enfin décidé à la retrouver j'avais fabriqué une cale en aluminium donc c'est tout simplement un plat en alu qui fait je crois 1 cm ou 2 cm d'épaisseur avec une rainure au milieu et avec ce truc là en fait la rainure vous le passez dans la bielle et vous tournez votre moteur pour appuyer le petit brequin contre la cale vous essayez quand même de le mettre le plus au centre possible vous centrez vos segments voilà s'assurer d'avoir quand même un doigt propre de l'huile sur le doigt vous en mettez sur les segments voilà et vous en mettez dans le cylindre vous n'aidez pas à en mettre surtout sur un cylindre en alu ah ouais j'ai oublié de vous dire tout à l'heure parce que je vous ai dit que pour la coupe des segments alors j'ai mis un 5 enfin un 5 normalement la base c'est pour les les cylindres en fonte vu que le cylindre en fonte d'origine de ce scooter là a été flingué enfin oui flingué parce qu'il était en bon état au départ quand je l'avais démonté il était en très bon état et je l'avais remonté j'ai dit au propriétaire surtout tu me le laisses comme ça parce que je vais en avoir besoin pour démonter l'allumage et le variateur il a redémonté le le cylindre et après il a été esquinté lors du remontage alors je ne sais pas c'est qui qui l'a esquinté je ne sais pas si c'est l'ancien propriétaire je ne sais pas si c'est son frère lui m'a dit que c'était son frère mais moi perso j'étais pas là donc je ne sais pas de toute façon le cylindre a été flingué donc sur les cylindres allure en général le jeu la coupe des segments c'est pas forcément le même moi je vu que je ne sais pas d'un coup c'est un cylindre de récupération donc j'ai laissé un 5 là ça ne rentre pas quand vous voyez que ça ne rentrait pas vous ne forcez pas si ça ne rentre pas c'est que tout simplement les segments ne sont pas en place ça m'a l'air plutôt pas mal voilà ça tombera pas plus bas je vais forcer un petit peu voilà il faut faire tourner le moteur pour être sûr je viens de me couper donc je me suis coupé le doigt avec ce putain de moteur sympa donc j'étais en train de vous dire un coup vous tournez votre moteur pour voir si ça coulisse et sans pour voir si les segments sont bien placés vous mettez votre joint de culasse je crois qu'il n'y a pas forcément forcément de sens si je ne dis pas de bêtises je crois qu'il n'y a pas forcément forcément de sens par contre ça se voit c'est du P2R ça se voit d'office la culasse il y a un sens sur la culasse que beaucoup de monde foutent à l'envers si je n'ai pas de connerie je crois que c'est comme ça si je n'ai pas de bêtises je crois que c'est comme ça si je n'ai pas de bêtises donc la culasse je l'avais bien monté dans le bon sens donc vous avez un chiffre 1 qui est là le chiffre 1 vient côté allumage là vous avez un rond avec des lettres et des chiffres ça vient par là et là vous avez tout simplement le logo Minarelli le logo Minarelli vient côté échappement donc c'est bien dans ce sens là que ça se monte je ne fais pas des boosters tous les jours on va remonter les écrous de la culasse alors le couple de serrage de la culasse est 10 Nm en croix bon dans un premier temps vous avancez un peu les écrous voilà 10 Nm ça me paraît un peu bizarre moi ça ne me paraît pas beaucoup ça je vais mettre un peu plus je vais mettre comme j'ai mis pour la 89 je vais y mettre 15 ça me paraît bizarre 10 Nm ça me paraît bizarre ça a quasiment pas serré je vais y mettre un peu plus ça ça je vais y mettre un peu plus donc j'ai mes 2 peut quoi tout 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 voilà alors j'ai fait plusieurs passages c'est tout à fait normal je vais vous expliquer pourquoi c'est qu'en fait sur les goujons j'en ai deux de tordu comme vous avez pu voir j'ai eu du mal à rentrer le cylindre déjà tout à l'heure et la culasse était pareil ce qui fait que tant que ça tourne avant que ça claque c'est que la culasse n'est pas enfoncée après si vous voyez que ça claque et que ça ne bouge plus et que l'écrou tombe pas c'est que c'est bon c'est juste qu'en fait j'ai deux goujons qui sont tordus donc dans le doute voilà alors 10 Nm je pense que c'est une erreur parce que 10 Nm sur une culasse c'est quand même un endroit qui chauffe donc ça me paraît un peu bizarre donc je vous conseille mettez 15 si vous avez un cylindre à l'huile mettez 15 si vous avez un cylindre en fonte vous pouvez vous mettez 17 ça devrait peut-être être bon donc voilà c'est tout pour cette vidéo vous pouvez venir me revoir sur la chaîne YouTube scooter et mec à boîte je vous conseille de vous abonner à la chaîne YouTube Car Zemeca qui fait des vidéos sur les voitures qui est un très bon mécano vous pouvez vous abonner liker et partager les vidéos à plus merci d'avoir regardé cette vidéo !